Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu dont on n'a pas l'habitude de jouer sur la Gata TV. On va jouer à un jeu d'horreur, donc un jeu horrifique sur la Gata TV. Le jeu se nomme Dungeon Nightmare 1 et 2 Collection qui est sur Nintendo Switch. Il n'est pas disponible sur notre store, il est uniquement disponible sur le store, donc l'e-shop japonais, au prix de 1200 yens, soit environ 9,50€. Je ne sais pas si vous connaissez cette licence, moi je ne la connais pas. Du coup j'ai voulu la découvrir et comme on fait rarement des jeux d'horreur sur la Gata TV, j'ai fait voilà, c'est l'occasion de le faire. Par contre attention, warning, si vous êtes mineur, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Passez votre chemin, regardez d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes sur Youtube que cette vidéo-là. Cette vidéo est assez cauchemardesque, donc c'est un jeu d'horreur psychologique à la première personne et du coup on va voir ce que ça donne. Donc je ne parle pas japonais, mais ce n'est pas grave, faire avec. C'était l'occasion de... Donc normalement le jeu était en anglais, mais là je n'ai pas... Après je n'ai pas regardé dans les menus puisque je ne parle pas japonais. Donc en gros, c'est un voyage au centre des cauchemars. Voilà, donc grosso modo je vous résume là et c'est archi-cauchemardesque. C'est un truc de drame. Donc le but du jeu, il est assez simple, c'est de traverser chaque donjon en surveillant aux horreurs qui s'y cachent et en vous dirigeant vers la sortie. Donc là on est déjà dans l'ambiance. Attention, qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas du tout, on va voir ensemble. Là, il y a pas mal de trucs. Donc là, j'essaye de voir les boutons. On a une carte, d'accord. Je ne sais même pas comment je l'ai sorti la carte. Ah, donc la carte tu la sors avec X. Et le but du jeu, c'est de sortir de son donjon. Mais c'est très cauchemardesque. Là déjà, hop. Vous entendez les bruits de battements de cœur là ? Là j'ai fait un tour sur moi-même, c'est magnifique. On est passé par là de tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux courir ou pas. Là je peux sauter. Je crois que je peux courir. Voilà, nickel. Il y a un point d'interrogation. Voilà. 1853. Je ne sais pas ce qui est marqué. Pas grave. Il y a un truc qui a sauter. Mais je ne sais pas c'est quoi. Du coup, je ne peux pas le prendre. Ok, complètement... Il y a bien un truc qui a sauter. Mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Peut-être que... Non. Ça je m'en fous. J'essaie de découvrir les mouvements. Mais là, on verra après. On va déjà continuer. Il paraît qu'il y a des créatures horrifiques. Je vais éviter de faire trop de bruit. Donc là, il y a une sorte de monte-charge. Je ne peux pas utiliser. Oula. D'accord. Je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas aller par là. Le cœur qui bat à mort. C'est bon ça. Je ne peux pas monter là-dessus. Il y a une canalisation. Super. Allez, il va falloir qu'on découvre ensemble. Donc ça, c'est le genre de jeu qu'on pourrait faire sur Twitch ensemble. Par contre, je le répète pour l'instant, on n'a pas vu de créatures. On n'a rien vu. Mais si vous êtes sur cette vidéo-là. Si vous voulez, partez. Je crois que j'ai mis en route le truc. C'est obligé. Ça doit être ça, non ? Non, j'ai mis un truc en route, mais ça ne doit pas être ça. Wow. Un cadavre. Je ne savais pas ça tout à l'heure. Ça, c'est pour la fuite, je pense, qu'il y avait tout à l'heure. On entend quelqu'un. Hop. Ah, tu fais une séance ASMR, t'es nickel. Donc, c'est la collection où il y a le 1 et 2 dedans. J'espère qu'il arrivera. Après, je ne suis pas un grand grand fan des jeux horrifiques, cauchemardesques et tout ça. Mais j'espère qu'il arrivera, franchement, sur eShop français, qu'on puisse être traduit ou en anglais. On entend bien le voix de la fille qui est derrière. Donc là, j'ai parcouru... Oula, c'est pas mal, ça. Hop là. Point de départ. Là, il y a du sang. Ça se ressemble quand même, hein. De partout, ça se ressemble. Pour l'instant, on n'a rien vu. Faut aller tranquillement. On va se foutre les pétoches tout à l'heure, on va tomber sur un truc de dingue. Donc là, voilà, je traverse un couloir. Le but, c'est de ne pas se faire choper, quand même. De sortir du donjon vivant. Je crois que je tourne en haut, en fait. Je serai arrivé dans une nouvelle zone. Non, j'ai l'air de... Non, je vais retourner sur mes pas. J'ai pas qu'il colle, là. J'ai du mal à marcher. Ouais. Attends, je peux courir, c'est bon. Du coup, le message, c'était pour me dire peut-être que je tournais à l'envers. Ça colle par terre, c'est un truc de dingue. Il faut qu'il respire. C'est dégueulasse par terre. Ah, c'est bon, on avance. Je sais pas où on avance, mais on avance. On y va. Oh, premier niveau, normal. Après, je pense que ça va être pire, mais... Putain, c'est un cul-de-sec. Ah, là-bas, j'ai pas fait. Faut que je revienne sur mes pas. J'ai pas prévu ça, moi. Ah, l'ambiance. Pouh ! Je suis à fond, là. J'ai du mal à respirer. Du coup, je vois pas la zone. Casse-couille, ça. D'accord, je peux pas courir, mas. Ça, j'ai compris. Quand on va choper une créature, on va faire un de ces bourreaux ensemble. Truc de dingue. Je regarde un petit peu la carte, parce que j'aimerais bien aller... Ouais, c'est là. Donc, il faut que je continue. Par là, par là, par là. Du coup, je suis là. Donc, là, il faut que j'aille tout droit après. Il y a une sortie. Ah, il n'y a rien par là. Ah, merde ! Ah, non. J'ai mis un truc là. C'est là où j'étais tout à l'heure. Non, peut-être pas en fait. Chaque fois, il y a un truc qui jump là, mais je sais pas à quoi ça sert. Archi drôle, parce que... Du coup, je sais même pas comment aller dans mon inventaire. Je sais fuir. Bon, bah, on va par là, hein. Ah. Est-ce qu'elle va y arriver ? Peur de fonctionner les mâces. Ah, si. Bon. On a au moins réussi à quelque chose. Donc, je redis le titre du jeu, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Dungeon Nightmare 1 et 2 Collection sur Nintendo Switch. Je l'ai lu sur l'eShop, le japonais. Auprès de 1200 Yen pour 9,50€. C'était un cauchemar. Du coup, c'est un peu lugubrant. Un peu dégueulasse. Ouais, c'est super. D'accord. J'ai pas de cartes, là. Donc, là, j'ai pas de cartes, du tout. Je me démerde tout seul. Ça pue, là. J'adore les proies de pas, là. Putain, c'est fermé. Putain. Ça craint, là. D'accord. Tous les faire. Je peux pas courir, là, pour le moment. C'est vraiment ambiance. Et j'ai toujours pas de cartes. Donc, je vais aller par là. Je vais suivre. On verra. C'est un labyrinthe, attends. D'accord. Et j'ai pas numéroté mon numéro de chambre. Donc, la sortie serait bien par là. Ok. On continue. On va voir. J'aimerais bien marcher, par contre. Un peu plus courir. Est-ce que ça a marché ? C'est relou. Tout. Tout. Tout le dernier. Là, j'ai un vase, mais je sais pas si ça me sert à grand chose. Ok. Mais non, il y a un truc. Bon, non, il veut pas. Ça peut l'être intéressant, il veut pas me le prendre. Je pars à faire. Ok. Et je peux rien faire. Donc. Là, je peux rien faire non plus. On va continuer. On a fait les deux couloirs, mais ça a rien donné. Et t'imagines, on va voir un jeu comme ça en retracing. Tout de dingue. Ok. Du coup, si tu veux savoir ce qui est marqué, bah... Qu'où est le trad? Oh, le délire. T'as pas de venir claustrophobe. Oh là là. Ok. On est dans le trou du cul du monde. Ok, ça annonce la couleur. Ok, 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 hop. Alors. Oula. Ok. Voilà, nickel. Ah là, il y a un truc là. Déjà. Est-ce que c'est pas le truc pour remonter depuis tout à l'heure? Ça ressemble à où on était tout à l'heure. Oh putain, encore un nouveau truc. 1851. Oh, ça ressemble à là où on était. Coucou, toi. Je crois qu'il y a une idée. Oh là là. C'était culasse. On était pas là tout à l'heure. Ok. Il y a des crânes. Ah y'est. Regardez un peu où on est. Super. Si je parle pas beaucoup, c'est que je me concentre. Parce que c'est pour éviter de faire... Pas non plus. Ok. Il y a des grimes. Mais je sais pas à quoi ça sert. En gros, la salle, ça sert à rien. Tu sais que... Je vais ouvrir une porte qui sert à rien. Je vais ouvrir une nouvelle pièce. Nickel. On a assez aidé pour l'instant. T'as pas vu de monstre, c'est impeccable ça. J'ai pas de flipper, t'as rien du tout. Pour le moment. Ah, cool. Ça va vachement me servir. Mais il y a un 3 déjà. J'ai fait un 3. J'ai fait un 3. J'ai fait un 3. Dans une pièce. putain je suis une frayeur là et la pièce a pas l'air de donner grand chose non c'est un cul-de-sac là je sais pas où aller vous avez entendu comme moi ça s'est ouvert quelque part vous l'avez entendu je ne suis pas tout seul il y a quelque chose qui marche il a arrêté de marcher c'est cauchemar d'eau c'est un truc très dingue le délire wahlala mais c'est trouvé c'est même pas de hasard la machine lui t'attaque direct comme ça et voilà j'arrive moi du coup je me trouve réveillé mais je crois que je vais retourner à l'hôtel voilà du coup je me suis réveillé super du coup tu recommences le niveau et j'y vais tout doucement ah là je peux courir un petit peu mais pas tout le temps mais le problème c'est que là le machin il m'attaque mais j'ai pas rien faire ou là il faut juste redémarrer le truc et remonter bon là j'ai un doute il y a un petit doute j'avais un numéro 3 aussi là ce qu'on a découvert tout à l'heure à voir bon après on est pas trop aidé c'est en japonais donc voilà ok va s'arrêter à la moitié je sais pas quoi là comme tout à l'heure ah je peux pas vas-y saute 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 je t'as dit ah non c'est normal en fait ça fait partie du jeu non je peux pas sauter je peux rien faire oh my god du coup j'avais vu un interrupteur tout à l'heure c'était là ou là putain il est où l'interrupteur il y avait bien un interrupteur tout à l'heure j'suis pas rêvé ou j'ai rêvé oh super là il y a un ok d'accord j'suis d'accord avec toi pas l'air d'être la même pièce que tout à l'heure merde ça m'a intéressé de faire le même niveau quand même hé quoi que quoi je pourri veut pas ok wow salut half ok c'est gozeux ah des escaliers on les a pas visités tout à l'heure hé ça se trouve là vient de là la machine peut-être le gros monstre oh putain c'est dégueulasse là oh c'est quoi cette merde ok ça se trouve il vient de là le machin oh c'est sûr le monstre il vient de là d'accord il y a le sang rouge et tout là pourquoi j'aimerais bien refermer ouais c'est sûr que ça vient de là maintenant on sait d'où elle vient mais le problème c'est comment je la kill oh putain wow délire j'ai vu un truc là hé j'ai pas rêvé hein pouh ah ouais ouais regarde truc x1 là haut ça a changé pou 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 moi je fais un bruit de ouf ouais un casque j'aimerais bien une arme pour pouvoir me défendre je peux rien faire pour le moment wow il y a des portes partout de taing sauf c'est une porte là que j'ai pris alors attends tataaa on va croiser je sais pas quoi de tout à l'heure c'est sûr je sais pas ce qu'il s'est passé mais ça pue là je savais pas ça de tout à l'heure oh merde oh elle est derrière oh putain la pute oh bon c'est merveilleux oh délire j'ai même pas vu oh la 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 c'est un truc de ouf bon je vais vous laisser là dessus on se laisse là dessus tout simplement parce que c'était énorme très très bon jeu enfin moi j'aime bien pour entrer dans l'ambiance mais par contre ça fait flipper oh la 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 je l'avais même pas vu pour temps j'ai calculé j'ai fermé les portes et tout elle m'a pris de partes derrière comme ça un truc de dingue donc c'était Dungeon Nightmare 1 et 2 collection sur Switch je l'ai pris via l'e-shop japonais voilà petit jeu d'horreur horrifique comme on aime ou qu'on aime pas voilà donc le but c'était de traverser les donjons en survivant aux horreurs qui s'y cachent en vous dirigeant en vous dirigeant vers la sortie voilà je vous dis à la prochaine sur la Gata TV si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo